Alors, heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux. J'espère que tout le monde va bien en ce dimanche, Pascal. Heureux vraiment de vous retrouver. J'espère que vous n'êtes pas trop anxieux, que vous ne vous laissez pas trop déranger. Lâchez les nouvelles, lâchez les choses qui ne vous sont pas bénéfiques. Vous ne méritez pas de vous faire perturber, plus que la situation le fait elle-même. C'est 17h02, heure du Québec, donc, détachez-vous de votre envie d'écouter votre corps qui vous habitue à aller toujours voir les nouvelles, les réseaux sociaux, vos courriels. Bullshit! Gardez votre énergie, gardez votre concentration pour vous, pour vos proches. Puis, préparez-vous à ce qui s'en vient, parce que c'est ça qui va être le plus important. On en parle ici depuis longtemps, je vous en parle souvent, les changements qui nous attendaient. Je vous l'avais dit, ça va être majeur. Mais là, ils sont là, on va voir si ça va se dérouler tranquillement devant nos yeux. Il y a quelque chose qui est important aussi de comprendre, puis je vous l'avais dit, comment la chaîne alimentaire va être affectée par tous les changements climatiques, le grand minimum solaire, puis maintenant, la crise actuelle, que je n'avais pas, puis que personne n'avait vu venir, mais qui vient justement prouver qu'on était dans une année charnière où un ensemble de facteurs viennent complètement changer nos vies. On peut voir toutes les chaînes d'approvisionnement maintenant qui sont complètement perturbées par la crise, mais il ne faut pas oublier la crise climatique aussi, dans laquelle on est, puis qui est bien réelle, puis qui n'a rien à voir avec le CO2, mais que bientôt aura tout à voir avec le CO2, et maintenant, oui, parce que quand le CO2, dans la géologie, dans l'étude du livre de la Terre à travers les couches de glace que les géologues ont étudiées, lorsque le CO2 atteint un sommet, tout de suite, les températures baissent. Et là, on n'a jamais vu autant de CO2, apparemment, avec déjà le CO2 naturellement produit, plus celui qu'on envoie, on atteint un pic. Et ça, c'est toujours, dans l'histoire géologique de notre planète, le cycle où, paf, la chute des températures est observée tout de suite après, parce que la hausse du CO2 suit la hausse d'une température, parce qu'il y a toujours une hausse de température, parce que c'est des cycles, hein, cycle glaciaire, cycle de réchauffement, glaciaire-réchauffement, puis le réchauffement qu'on a eu, minime, qui est loin d'être le plus grand réchauffement de l'histoire de la planète, ça a été un mensonge incroyable, il y a eu trois, au moins trois, quatre périodes de réchauffement beaucoup plus majeures, dont le dernier médiéval, où tu as eu une augmentation de 4 à 5 degrés, si ce n'est pas plus, des températures moyennes. Ça a été suivi, pouf, d'une chute radicale des températures, avec l'augmentation du CO2 qui, lui, suit la courbe de la température, de plusieurs centaines d'années. Donc, ta température est élevée, ton CO2, lui, il est vraiment loin, puis il monte tranquillement, il suit la température. Une fois qu'il a rejoint la température, ce qu'on observe, bang! Baisse brutale de la température. Et là, si on regarde, je ne sais pas si vous avez déjà pris deux secondes pour réfléchir à ça, mais le climat qui s'est enligné vers ça, ce modèle-là, depuis trois ans à peu près, qu'on en parle intensément, et que moi, je me suis intéressé à ça, puis que j'ai essayé, là maintenant, je commence à maîtriser de plus en plus la question. On a vu nos printemps s'allonger, dans le sens où l'hiver s'extensionnait, l'été était toujours coussicoussat, un peu de chaleur, mais beaucoup de lits, beaucoup de tempêtes, beaucoup de vent, des fois, beaucoup de froid aussi. Et un automne qui était vraiment raccourci. Puis on passait presque instantanément à l'hiver, qui commençait à être de plus en plus long, de plus en plus rigoureux, avec de plus en plus de chutes de neige dans les trois, quatre dernières années, pour les modèles qui avaient été annoncés, tous à côté des prévisions, puis tous dans le champ, comme on dit chez nous, à côté de la traque, celle des Algor de ce monde. On n'aura plus de neige, on n'aura plus de ceci, on n'aura plus de cela, blablabla, 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 blablabla. Ces conditions-là, naturellement, ont affecté la production agricole mondiale, dans plusieurs secteurs. Puis on va aller voir, en ce moment, de quoi ça a l'air. On n'ira même pas remonter dans l'an dernier, l'année d'avant, puis l'autre année précédente. On va juste rester ici, puis regarder les nouvelles qui nous proviennent du site Agro-Insurance, qui est le reflet et la réalité du monde agricole mondial. OK? Ce n'est vraiment pas conspirationniste, là. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde au niveau de l'agriculture. C'est le centre nerveux de l'agriculture. Argentine, le mauvais temps, pèse sur l'estimation des récoltes de soya. 3 avril 2020. Les fermes canadiennes et américaines subissent des pertes de récoltes en raison des retards qu'on va vivre à cause de la crise actuelle des travailleurs étrangers. L'Italie, les gels ne s'arrêteront pas. Inde, non, oui, la récolte de noix de cajou perturbée en raison de la fermeture à cause de la crise actuelle. Ukraine, perte dans les cultures de fruits à noyaux et de baies en raison des basses températures. 10 avril 2020. Espagne, 10 avril 2020. Les cultures de pommes de terre à Majorque dévastées par la grêle. Italie, système de fermeture magnétique innovant pour les filets. Un bon, ceci, non, d'histoire. L'Inde, le rendement en manque de la manque devrait être divisé par deux cette année. La Chine, la production de lait diminue en raison du stress thermique. Népal, le gouvernement, finalisera l'indemnisation des agriculteurs en raison des pertes énormes dues à la crise actuelle. Et là, on est... C'est partout, partout, partout. On ne parle que de ça. L'Italie, hein, qui a vraiment été affectée par les dernières gelées la semaine dernière. La vague de gelée nocturne qui affecte une grande partie de l'Italie en est au 7 avril continue. Dans le nord, la situation a atteint un niveau sans précédent avec 8 heures de température sous zéro dans la nuit du 2 avril avec des pointes minimales à moins 6. Même les systèmes antigels ont du mal car protéger un verger à 5 degrés Celsius en dessous de zéro n'est pas facile. Après trois nuits blanches de fonctionnement du système antigel, Davide Vernotki, président d'Apo-Cornepo, est découragé avec ses températures. Ce système de défense est en crise. Nous parlons de 5, 6 degrés au-dessous de zéro dans une certaine région de la province de Ravenne. Donc, les abricots, les pêches, les prunes, les kiwis sont... On s'attend des dégâts de plus de 100 %. 100 %. L'Ukraine... Les températures glaciales récemment enregistrées en Ukraine, on est au 10 avril, pourraient entraîner la perte de jusqu'à 80 % de la production de fruits de noyau et jusqu'à 50 % des baies, a déclaré Katarina Zverevan, directrice du développement de l'Association ukrainienne des fruits et légumes. Les cultures d'abricots et d'autres petits fruits à noyau ou d'autres fruits à noyau, pêche, cherise douce, et même certaines variétés de prunes ont fleuri plus tôt. Que d'habitude, en raison de souvent ce qui est arrivé, dans le modèle des 3-4 dernières années, un petit réchaud en mars, c'est BANG! Le froid qui revient. On est en Espagne maintenant. 10 avril 2020. Pobla est une petite commune d'environ 12 000 habitants située au centre de Majorque. Mateux Export, qui est responsable de 65 % de la principale récolte de pommes de terre, de Sapobla, estime que la tempête de Graal de mercredi dernier a provoqué une perte de production de 20 %. En Inde, bien que les manques commencent à apparaître sur les rayons de détaillants de fruits à la fin de mars cette année, les fruits seront restés visibles par son absence au début de la deuxième semaine d'avril. La raison immédiate n'est pas le verrouillage déclaré par le gouvernement. Évidemment, les conditions climatiques marquées par des précipitations non saisonnières et des changements de température nocturnes ont été cités comme des raisons non seulement de retarder la pénétration des marchés, mais aussi une énorme baisse de rendement. Et c'est comme ça, chers amis. Et c'est ça que je voulais juste porter à votre attention. Ça, c'est que quelques petites nouvelles, mais sur l'ensemble global, on parle des États-Unis dans le centre, le Midwest, toujours ravagés par des inondations, de l'eau qui ne veut plus partir dans les champs, le froid. Et maintenant, la crise actuelle qui va empêcher les travailleurs immigrants de venir. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler cette année et l'an prochain et les années à venir dans ce grand minimum solaire, parce qu'on est dans un grand minimum solaire. Le cycle 25 qui est commencé devrait être un maximum. Mais on prédit et on prévoit que son activité sera encore plus faible que celle du 24e. Donc, chers amis, prenez conscience de ça, que le pire est vraiment à venir à tous les niveaux. Et pour ce qui est de nos nouvelles normes gouvernementales, financières, économiques, on est déjà dans ces changements-là, je vous les avais annoncés, puis là, on est dedans avec la crise actuelle des gouvernements. Le gouvernement mondial a saisi la balle au bon pour nous embarquer là-dedans tout de suite. Vous allez voir ça dérouler devant vos yeux. Ça va être vraiment intéressant. Puis pour ceux qui ne sont pas préparés, ça va être vraiment perturbant. Restez avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada